Ma parole compte comme il y en a d'autres qui comptent. On ne va pas refaire l'historique, ça sera long. Mais c'est vrai que j'ai vécu une année compliquée. Déjà, puis en plus, je vous remercie parce que vous avez toujours été là pour moi. Ça a été merci de m'avoir soutenu. Sympa. Non, mais plus sérieusement, je pense que... Non, aujourd'hui, forcément, j'ai un rôle. Mais j'ai toujours été comme ça. Après, je n'ai rien lâché pour revenir à ce niveau-là. Donc voilà, après, bien sûr, j'essaye d'amener mon expérience, ma maturité. Et puis voilà, de tout donner sur le terrain. Voilà, ça me sourit depuis pas mal de temps parce que forcément, ce qu'on me demande, et j'ai été critiqué souvent sur ça, sur le fait de ne pas être décisif dans les grands matchs, je le suis. Maintenant, je n'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Et j'ai envie toujours de continuer et surtout de gagner des titres ici parce que pour moi, c'est le plus important et c'est ce qu'on retient. Aujourd'hui, on le sait, ça n'a pas été toujours facile. J'ai dû m'adapter. Il y avait une grosse attente autour de moi. Après, voilà, les seules choses qui me dérangeaient, c'est d'entendre certaines choses qui ne sont pas justes. Dans le sens qu'aujourd'hui, que je n'étais pas prêt tout simplement à m'adapter aux jeux lyonnais, que je ne pouvais pas m'adapter à tout ça, qu'on ne m'aimait pas dans le vestiaire, tout ça, c'est faux. Et j'ai l'impression que ma situation, quand elle était très délicate, ça en a réjoui pas mal de personnes. Et c'est ça qui est dérangeant. Mais bon, il faut savoir qu'avec moi, il ne faut jamais se réjouir trop vite. Donc voilà, après, c'est comme ça, ça fait partie de ma carrière. Mais aujourd'hui, oui, forcément, après, j'ai une remise en question de moi-même aussi. Et forcément, d'être plus décisif, de marquer plus de buts, de faire des passes décisives aussi. Donc forcément, ça embellit tout simplement une saison. Et ça a été le cas. C'était le cas et j'en suis content, même si je sais que dans le jeu, je peux faire encore mieux. Mais forcément, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Et j'ai dû rien lâcher et continuer à travailler pour tout simplement réussir ici. Parce que quand on me fait confiance, tout simplement, j'ai envie de rendre cette confiance qu'on m'a accordée. Et pour moi, il était inconcevable de pouvoir partir sur un échec. Je ne suis jamais parti sur des échecs. Et voilà, quand j'ai une idée, je ne l'ai pas ailleurs. Merci.